Qu'est-ce qui concerne la construction du tabernacle ? Sur le plan spirituel, c'est que les petites choses, les petites finitions qu'il y a au bout de ces tentures, c'est des choses qui sont très importantes, qui sont importantes pour toutes les tentures. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on s'éduque à nous-mêmes, lorsqu'on éduque des enfants, il faut faire attention aussi à ces finitions-là, aller jusqu'à tous les détails pour pas que les tentures vont se secouer. Mais c'est aussi un enseignement général pour notre génération, qui est la dernière génération, la génération qui est tout en bas de ces tentures, qui est Igveta de Meshikha, le talon, juste avant la venue de Mashiach, alors que dans les générations précédentes, il y avait de très grandes pointures et nous sommes juste des talons tout en bas. Mais il faut savoir que ces petits personnages que nous sommes et les petites actions que nous faisons, chacune d'eux, elles comptent. Et pas juste elles comptent, bon, c'est encore un détail, mais ça c'est la finition. Et grâce à la finition, il y a tout ce qui est au-dessus qui va pouvoir tenir. C'est-à-dire que notre génération finit de faire ce que les générations précédentes ont fait, qu'elles s'ils ont fait, c'est d'amener la présence divine ici sur Terre, en étudiant la Torah, en accomplissant le Mitzvot, en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On les plante dans la Terre, on met les piquets dans la Terre, c'est-à-dire qu'on amène la Shrina, la présence divine, dans la Terre, de manière que la Terre va être imprégnée du Mishkan, de la présence d'Akadosh Baruch dans ce monde. Ça, c'est la plénitude, la perfection de dire à Bétaton et de faire une demeure à Dieu, qu'à ce moment-là, Mashiach va se dévoiler une excellente journée.